... Activité schismique détectée en profondeur dans cette zone. Ce truc est immense. Je me demande ce qui a pu la battre. On parie qu'on va se taper un paquet de reliquats en colère ? Ouais. Je me demande si les reliquats peuvent être grognons. Ça fait des mois que les charognards essaient de récupérer du matériel ici. Le propulseur n'est pas là. Quelqu'un est venu ici, mais sans passer par le même chemin que nous. C'est impossible. Ce vaisseau est bien défoncé. Quelqu'un a dû trouver une autre entrée. C'est comme ça qu'on nous remercie d'avoir utilisé la porte. Alors, qui l'a ? Sûrement des charognards. Je suis d'accord. Ce sont les coupables les plus probables. On n'a plus qu'à sortir d'ici et à les retrouver. Donc c'est comme ça qu'ils sont entrés. Qui que ça puisse être ? C'est Pomanda qui a pris le propulseur. Si elles connaissaient cette entrée, Sigar aurait pas essayé d'enfoncer une autre. Enfin de retour dans la lumière brillante et brûlante du jour. Bah, vaut mieux ça que la pluie. On a éloigné votre position. On vous envoie une station avancée. Sous-oui, Sam vous a transmis une signature qui vient du boîtier du propulseur Reliquat. Vous pouvez la suivre ? De notre position, c'est compliqué. Le scan ne sera pas complet. Donnez-moi ce que vous pouvez. On doit retrouver la personne qui l'a volée. Putain de charognards ! Ok, je crois que j'ai quelque chose. J'ai mis à jour votre système de navigation. Préparez-vous au combat ! C'était le dernier. Trouvons ce propulseur. Donc c'est Strokes qui a pris le propulseur ? Pas les charognards ni Morda ? J'ai l'impression qu'on s'est servi de moi. Je sais pas trop pourquoi. Braque, une idée ? Plusieurs. Le clan de Jorgals, une bombe de Tocca, instable qu'à mes yeux. Vous croyez que Strokes pourrait chercher à fabriquer une bombe ? Peut-être juste vendre le propulseur sur Kadara ? Mais pourquoi le cacher ici ? J'en sais rien, mais j'ai hâte de le découvrir. Ma curiosité est aiguisée. Qui peut deviner les motivations d'un Krogan fou ? Braque, faites-moi plaisir. Pas un mot au Krogan pour l'instant. Je veux parler à Morda et à Strokes face à face. Ça marche. Gil, il faut que vous envoyez une équipe sur notre position pour récupérer un propulseur reliquat. Bien reçu, ça marche. Sam, change le code d'accès de la porte et transmets-le à Gil. Il faut qu'on protège cette technologie. C'est peut-être bien la chose la plus puissante qu'on ait trouvé jusqu'ici. On vient de trouver une pièce de Relitech épatante. Mais tout ce qui m'intéresse, c'est de prendre une douche. C'est du gaspillage d'eau. Ce qu'il vous faut, c'est un bon bon poussière Krogan. Bonjour, Nexus. Vous êtes de retour ? En effet. Strokes m'a dit que vous étiez allé récupérer le propulseur de mon vaisseau reliquat. C'est exact. Et que vous l'aviez vendu à des charognards qui en ont tiré un joli profit. Pour eux et pour vous. Il était plus là quand je suis arrivé. Impossible. J'avais des équipes sur place jour et nuit. Le clan Nakmor n'est qu'une bande d'amateurs. Ils ont perdu tout Janka. Et maintenant, Eleus. Notre colonie est condamnée parce que le chef suprême Morda a perdu le propulseur. Vous êtes qu'un beau parleur, Jorgal Strokes. Cette colonie n'aurait rien sans moi. Si on doit avoir un chef suprême, il devrait faire partie de la plus ancienne lignée Krogan, le clan Jorgal. Vous allez voir. Je vais récupérer le propulseur et rendre cette colonie si puissante que le Nexus s'inclinera devant nous. Vous pouvez toujours courir, c'est nous qui l'avons. Oh non, Drac. Je voulais voir combien de temps il tiendrait avant de se pendre. Comment ça, vous l'avez ? Je vais laisser le pionnier répondre. C'est pas trop tôt. Bon, par où commencer ? Tout est parti de Strokes qui m'a contacté. C'est bon, j'en ai assez entendu. J'ai même pas raconté la partie intéressante. Je suis impressionné, Strokes. Vous êtes plus rusé que la plupart des membres du clan Jorgal. Plus intelligent, même. L'arrogance des Nagmor. Mon père s'est rabaissé à rejoindre votre clan parce qu'il admirait votre grand-père. On l'a traité de moins que rien. Mais maintenant, je vous ai battu, Morda. Et le clan Nagmor va le payer de son sang. Vous avez mis la colonie en danger à cause d'une rancune vieille de 600 ans ? Vous êtes vraiment un moins que rien, Jorgal Strokes. Sortez et emmenez vos larbins avec vous. Maintenant, où est le propulseur ? Donnez-le-moi. Vous croyez que c'est aussi simple que ça ? Il est incroyablement puissant. On va s'en servir pour alimenter la colonie. Ça va nous faire gagner des dizaines d'années. Ryder, c'est une pièce de relité unique. Si vous gardez ce propulseur, vous enterrez l'entente entre les Krogan et le Nexus pour toujours. Faut que tu nous donnes quelque chose en échange. C'est la moindre des choses. Il faut dire qu'on s'est fait tirer dessus. Beaucoup. Et si on jumelait notre colonie avec votre avant-poste ? Donnez-nous le propulseur et on sera amis. Neo-Touchanka et le Nexus. Si vous le gardez, vous créerez une nation Krogan autonome. On ne respectera plus les lois du Nexus et on ne vous devra rien, pas même la paix. Historiquement, l'émancipation Krogan non maîtrisée a été la cause de nombreux désastres dont beaucoup ont souffert, même les Krogan. Alors ? D'accord, Morda. Je veux bien collaborer. Vous pouvez avoir le propulseur Reliquat. Et vous, vous pouvez installer votre avant-poste ici. On sera tous amis et on s'épanouira ensemble. Pas vrai, Nexus ? Envoyez-nous les membres de votre avant-poste quand vous voudrez. Ils seront les bienvenus. C'est un grand jour, Morda. On va contacter Addison pour lui annoncer la nouvelle. Bonne chance, chef Morda. Vous avez réussi. Nous étions au bord de la guerre civile, mais vous les avez ramenés parmi nous. Mais tout est une question de ressources. Rien de poétique là-dedans, n'est-ce pas ? J'étais partie du principe que les Krogan étaient perdus pour de bon. Beaucoup trop de problèmes d'égo. Heureusement, mes registres ne tiennent compte que des résultats. Ajouter la colonie Krogan au nombre de nos avant-postes m'arrange bien. Mais tout le monde ne possède pas mon sens pratique. Cela ne plaira certainement pas à Tan. Je me moque des avis qui ne comprennent pas la valeur de cet endroit. Tant mieux, car ils seront nombreux. Mais je ne saurais pas de cela. Ce n'est pas le dernier avant-poste que nous devons placer. Mais Neu Tuchanka nous sera d'une aide précieuse. L'heure n'est évidemment pas au repos. Il restera toujours des tâches à accomplir. Mais pour l'instant, j'ai besoin que vous soyez mon porte-parole. Expliquez aux gens tout ce que ça représente. Brandissez nos drapeaux d'avant-poste. Ça m'a l'air plus important que ça. L'important est de donner le ton, et non de raconter toute l'histoire. Vous avez certainement entendu toutes sortes d'histoires assez folles concernant Eladen et Neu Tuchanka. Sachez qu'elles sont toutes vraies. Et connaissant certains d'entre vous, ce serait une meilleure motivation que n'importe lequel de mes discours. C'est archivé, pionnier. Fin de la transmission.